Il est flamboyant, il est unique, et forcément dans les rues de Cotonou, ce vieux school bus des années 60 ne passe pas inaperçu. Un bus créé il y a une dizaine d'années pour faire découvrir l'art aux enfants. L'idée de ces couleurs de bus, c'était que quand le bus arrive dans votre cours d'école, c'est déjà l'aventure. Monter dans un bus comme ça, il fallait que ça crée déjà une espèce d'attente, de motivation. Et quand cet énorme bus arrive dans la cour de récréation, ça fait un effet absolument génial sur les enfants. Car c'est bien là l'effet recherché par Marie-Cécile Zinsou, passionnée de culture africaine, donner envie aux enfants de monter à bord pour les emmener à sa fondation. Jean-Francis en est l'animateur. Et comme chaque jour, il est maintenant l'heure d'aller chercher des enfants dans une des écoles de la ville. Et pourquoi un bus ? Pourquoi ce bus-là ? Pourquoi ce bus-là ? Parce qu'on s'est rendu compte que les écoliers, pour venir à la fondation, dépensent énormément. D'accord. Et aussi pour des raisons de sécurité, on a justement décidé de mettre à disposition des écoles ce bus culturel. Voilà, on est arrivé. Ce vieux Ford a été acheté en Pennsylvanie, il y a 10 ans, après de longues recherches. Le cahier des charges était un engin robuste, pas trop cher, adapté aux enfants, et surtout qu'il puisse transporter 70 écoliers. Discipline, travail système, bienvenue ! Merci ! Merci ! Ok, donc, on est venu vous chercher pour visiter l'exposition de la fondation Zinsou. Vous êtes content ? Oui ! Le deuxième, on suit le dernier qui est là-bas. Chaque semaine, une dizaine de groupes comme celui-ci est transporté, un véritable succès pour la fondation, et un succès aussi pour ce vieux Ford qui, malgré ses 50 ans, effectue sans sourciller ses 300 kilomètres hebdomadaires. Je vais vous aider, alors. Happy face, ça veut dire le visage qui sourit. Happy ! Ça vous plaît, les enfants, ce que vous voyez là ? Vous aimez bien l'exposition ? Oui ! Et M. Jean-Francis, il explique bien ? En tout cas, moi, j'ai été satisfaite et ravie des explications. Merci beaucoup, Jean-Francis ! Au revoir, les enfants ! Au revoir ! Et c'est ici, devant ce school bus américain, que se termine ce voyage culturel et automobile en terre béninoise. Merci de nous rester fidèles, à la semaine prochaine !